Madame l'ex-premier ministre Mimi Touré marque lentement mais sûrement son territoire politique dans la région de Kaulak. Et pour son soutien aux prochaines séances électorales, des mouvements poussent à foison pour l'élection du président Makissal au premier tour et Mimi Touré pour les futurs municipales. L'agence kaulakoise pour le développement à KAD a fait le rappel des troupes autour de la marmite du coeur à Sam Kaulak. Donc à KAD est venu s'implanter dans le paysage social, politique, culturel pour mener des actions de développement afin de sortir nos populations de ces misères que nous connaissons tout le temps. Par exemple, au mois de l'hivernage, nous connaissons toujours des problèmes et donc nous efforçons de conjuguer nos efforts pour pouvoir pallier à ces manquements. Pour atteindre l'objectif d'une victoire éclatante, sans bavure du président Makissal et Mimi Touré, à KAD s'appuie sur deux forces de frappe, à savoir les jeunes et les femmes qui adhèrent par centaines à ces nobles idéaux. Ils veulent assainir leur environnement à Sam, mais aussi attendre des emplois et des financements. Nous sommes des kaulakois, mais en particulier nous sommes des habitants de Sam. Donc notre désir est d'abord d'assainir notre quartier, de faire en sorte que Sam redevienne comme il était auparavant. Parce qu'on dit qu'un esprit saint dans un corps saint. Il faut d'abord faire de sorte que notre localité soit propre. Nous, femmes de l'Alliance kaulakoise pour le développement, soutenons Maudo Malik Diallo et Mme Mimi Touré. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés derrière eux. Pour joindre l'utile à l'agréable, M. Diallo et ses camarades n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Un plan à multiples volets sera déroulé pour l'assainissement du quartier Sam, emploi aux inondations, et le financement pour les femmes, une création d'emplois pour dire adieu à la pauvreté qui cible les deux franges de la population que sont les femmes et les jeunes. L'évernance s'annonce, donc nous nous préparons avec des commissions techniques pour voir ce qu'on peut apporter pour corriger un peu cette érosion qui nous cause ces inondations à chaque fois que l'évernance commence. Nous souvons toujours le programme du président Macky Salin, parce qu'il a déjà lancé son programme pour plusieurs emplois. Donc nous nous efforçons aussi d'intégrer nos jeunes dans ce programme-là pour qu'ils puissent avoir leur emploi. Cette rencontre a été rehaussée par la présence d'une forte délégation dépêchée par Mimi Touré, conduite par le doyen Hassan Kébé, qui avait à ses côtés le président régional de la co-gerde de Kaoulak et les femmes. ... 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